Toute l'actualité du Racing Club de Lens en moins de 3 minutes, c'est tout de suite et c'est dans le GTL. Après la défaite de ce mercredi face à Everton Nongaillard, c'était mission récupération pour les joueurs du RC Lens. Les artésiens ont eu le droit en effet à une séance de cryothérapie qui consiste à récupérer plus rapidement grâce au effet du froid sur le corps et les muscles. Gervais Martel n'a pu assister à la défaite du RC Lens hier soir. Alors qu'il se bat pour la survie du club en Ligue 1, le président Sanéor aurait été victime d'un gros coup de fatigue selon l'équipe, l'obligeant à rester à son domicile. On continue avec Gervais Martel qui briguait un poste au conseil d'administration de la Ligue. Les résultats sont tombés, le président Lenssoy n'a pas été sélectionné. Ce sont ses homologues du PSG Nasser El Kalaifi et de Toulouse Olivier Sadran qui ont été désignés comme représentants de l'UCPF, le syndicat des clubs. Rennes, qui connaît plusieurs problèmes avec sa pelouse depuis le début du championnat, a commencé des travaux dans son enceinte de la route de l'Orient afin de la remplacer. Ses travaux devraient être terminés pour la réception du Racing Club de Lens le 4 octobre prochain. C'est Julien Vivier qui fut le premier à trouver notre joueur mystère d'hier, Eric Sikora. Aujourd'hui, un nouveau joueur, c'est parti ! Je vous rappelle que pour jouer, c'est très simple, la page Facebook, le JTL, le JTL en soi, le compte Twitter, arrobase, le JTL, ou via les commentaires YouTube. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du JTL, n'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve demain, à l'élance ! Sous-titrage ST' 501